Quatrième mini-cours sur Prologue, cette fois quelques exemples pour voir comment on pourrait programmer de manière un petit peu plus classique les choses qu'on sait faire déjà. C'est-à-dire si on dit qu'un programme c'est des données et des algorithmes, bon les données on a déjà vu que c'est un peu, en se limitant aux entiers, aux chaînes de caractère, aux listes, ça on a déjà vu un petit peu comment travailler dessus. Les algorithmes, on a vu que c'était basé sur des études de cas et de la récursivité. En programmation classique, plutôt impérative, les algorithmes c'est plutôt des structures de contrôle et des tests. Les structures de contrôle c'est les séquences, les conditionnels et les boucles. Donc on va surtout s'intéresser à ça, séquences, conditionnelles, boucles. Séquences, c'est savoir faire une chose, puis une deuxième chose, puis une troisième chose, une troisième action. En Prologue, ça se réalise à l'aide de la virgule qui signifie « est ». Donc si on commence par un petit exemple, avant je voulais vous montrer juste ces équations-là, données et autres, en fait ça vient de... Donc pour algorithmes plus data structure égale programme, ça vient de WIRTS, et pour algorithmes égale logique plus contrôle, ça vient de Kowalski. Quant à la dernière proposition, contrôle égale séquence, plus conditionnel, plus boucles, bon, je n'ai pas particulièrement cherché, mais bon. Donc imaginons un petit jeu où il faut deviner un nombre, et puis le programme dit « c'est plus, c'est moins ». Donc on pourrait commencer par demander, pour illustrer le concept de séquence, demander un nombre, et puis commencer par l'afficher pour vérifier qu'on l'a bien lu. Donc il s'agira de faire une première action, suivie d'une, deuxième action. La première action, ça va être une lecture. Alors bon, dans mon prologue, là, il y a, comme c'est fait en JavaScript en dessous, il y a de quoi écrire un petit peu des appels JavaScript, donc en particulier l'appel prompt, pour donner un nombre. Et puis, une fois qu'on a récupéré ce nombre, on peut, si on veut, l'afficher pareil avec un peu de JavaScript. Voilà. Et si on teste ça, j'espère que ça va marcher. Donc si on donne un nombre 15, par exemple, il affiche le 15. Ça marche. Bon, donc c'est juste pour illustrer la séquence. Une action, puis une autre. Si on continue un petit peu le jeu, donc, pour illustrer la conditionnelle, donc la conditionnelle générale, c'est une certaine condition, alors A, sinon B. Ça peut être simplement six conditions, alors A seulement, ou selon la condition, on fait une première action A, ou une autre action B, ou une autre action C. Selon les valeurs de la condition, il y a plusieurs façons de réaliser les choses. Donc, dans notre cas, ça ressemble beaucoup à ce qui est fait en prologue. C'est-à-dire que là, à la place d'alerte, on va analyser le résultat et donner un message adapté au nombre. Donc, le message adapté au nombre, ça va être une étude des différents cas possibles. Donc, un premier cas, c'est si... Par exemple, on va faire deviner le nombre 14, par exemple. Si le nombre qui a été saisi précédemment est 14, eh bien, on va avoir un message derrière de... de... comme quoi c'est gagné. Donc, alors, gagné... Oups, j'ai oublié de parenthèse. Il n'a pas voulu me les mettre. C'est pas grave. Gagné. On se méfie des accents. Bon, là, ça va, je crois que ça marche. Si le nombre est plus petit, il faudra dire que... plus petit que 14. Du coup, on peut pas mettre que c'est 14, le nom. Mais si le nombre qui nous a été donné est n plus petit, donc l'hours than, strictement plus petit que 14, alors... Hop, là, le n, il est passé haut. Alors, on va dire que c'est plus que ce nombre-là. Et on pourrait éventuellement relancer le jeu. Ensuite, on va le faire. Relancer le jeu. Là, on fait une boucle en même temps. C'est pas... Non, on fera plus. Tout est là. Et puis, si le nombre est plus grand, on va... Il ne faut pas oublier les virgules. Sinon, il râle. Sinon, il est plus grand que 14. Ce qu'on veut deviner, eh bien, on dit que c'est moins que ce nombre n. Donc, si on lance l'exécution, donc... Donner un nombre, ben, si je commence par 20, oups, il me répond, il faut donner moins. Si je continue, du coup, il faut que là, je relance à la main, puisque j'ai pas fait de boucle. Et que je mets 14 directement. Hop, il me dit que j'ai gagné. Bravo. On va mettre bravo. Bravo, gagné. Et donc, dernière structure de données. Donc, la conditionnelle, on ne va pas développer beaucoup plus que ça. C'est donc faire autant de règles qu'il y a d'actions différentes selon les valeurs du paramètre. Alors, les valeurs, on peut tester donc une valeur en particulier. On peut tester donc avec des tests d'inégalité. On peut tester d'autres choses encore. Mais selon les valeurs des paramètres, on fait ou pas telle exécution. On peut donc aussi, par exemple, on a pu, ou au cas où on a 14, par exemple, dire, on a gagné. Et c'est aussi, on pourrait dire, c'est plus ou ou égal. Donc, en faisant un test, auquel cas, les deux tests là, auraient été validés. Et donc, les deux actions auraient été réalisées. Ça ressemble un petit peu au case dans C, qu'on oublie de mettre le break. Donc, si je mets 14 ici, il va me dire d'abord, bravo, gagné. Et puis, il va me dire plus ou égal. Ce qui n'est pas faux, vu qu'il y a écrit égal. Mais bon, là, c'est juste pour l'exemple. On va enlever le fait que c'est un test qui est réalisé plusieurs fois. Comme ça, c'est mieux. Donc, la conditionnelle, on en parle peu. La boucle, c'est là où ça commence à devenir un peu plus... Donc, l'exemple de boucle traditionnelle, c'est plutôt, tant qu'une condition, faire une certaine action. Il y a des boucles un peu plus riches du type pour i allant de 1, n faire l'action avec un paramètre i. Il y en a qui sont encore plus simples. Répéter n fois l'action. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, pour le petit exemple que j'ai commencé à faire. Comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a gagné, on peut s'arrêter. Mais tant qu'on n'a pas gagné, on peut relancer le jeu. Bon, ben voilà. On relance le jeu. qu'on ait été par défaut ou par... Donc ça s'écrit simplement comme ça. Hop là. Et si on sélectionne... Donc on lance l'exécution. Donc on commence par 50. Il va me dire c'est moins. Je continue. Donc là, je n'ai pas relancé l'exécution. On donne un nombre. 10. Voilà, c'est plus. Et 15. C'est moins. Bon là, c'est le browser qui trouve que j'ouvre beaucoup de fenêtres. C'est pas grave. 14. C'est bon, j'ai gagné. Et là, ça s'arrête. Tout seul. Voilà la boucle. Alors, on va prendre d'autres exemples sur la boucle. Parce que... Bon, ça, c'est un exemple qui ressemble à... Je ne sais pas à quel type de boucle. C'est tant qu'on n'a pas gagné. Mais il n'y a pas de boulet à gagner. On recommence le jeu. On va prendre un exemple peut-être plus... Le classique. ceci dit, en passant là, on avait réalisé en fait une fonction qui testait l'égalité ou si on était en dessous ou au-dessus. Donc, avec ça, on peut faire facilement des fonctions min, max, pour sélectionner un nombre. Pour prendre un exemple avec une boucle, on va faire un exemple tout bête. Je pense, la somme des entiers. comment on le ferait ? La somme des entiers de 1 à N. Donc, on voudrait calculer N, les entiers, donc, 1 jusqu'à N et la somme qui vaudrait S. Donc, si on l'écrivait en pseudo je ne sais pas quoi, ça serait pour I allant de 1 à N faire S égale S plus I avec auparavant S égale 0 parce que sinon on va voir n'importe quoi au départ. Alors, donc, pour calculer du coup la somme de 1 à S, donc, si on veut faire un petit peu pareil, en fait, on a donc une séquence. d'abord mettre un S à 0 puis ensuite additionner, avoir un compteur I qui varie de 1 à N et additionner avec S. Donc, la somme globale, donc, ça va être une initialisation. Donc, on va fournir N et S et un S initial. Alors, comment on va faire le S initial ? En fait, ce qu'il faut fournir, c'est pour un certain paramètre, S init, la valeur 0 et puis ensuite, on va faire donc la boucle qui partirait de N qui aurait aussi quelque part un I init et donc qui ferait le calcul, la boucle avec ce S init, ce I init pour obtenir à la fin le S et l'élément de boucle, ça serait, on augmenterait le I, on vérifierait qu'il ne serait pas égal à N et ça, c'est le corps de boucle en fait. Le corps de boucle ou la boucle, j'ai un doute là, enfin bon, je suis en train de décrire les deux à la fois, bon, on va mettre boucle, on verra pour décomposer. Donc, l'initialisation, bon, le N, on ne va pas changer grand chose, le S init, on a dit que c'était égal à 0, le I init, bon, on le met à 1, on pourra le mettre à peu près à n'importe quoi et le S, il ne va pas bouger, ça, c'est des paramètres, je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin en fait, pour l'instant. Dans la boucle, donc, c'est là où on va voir apparaître le corps de boucle, donc, si on part avec un certain N, qu'on est déjà arrivé à un certain I, avec un certain, alors, c'était un S, alors, S, alors, ce n'est pas, donc, se méfier dans les noms, là, on avait donc S et S qui apparaît, donc, il y a un changement de valeur au niveau du S, ça, ça ne va pas être possible, en Prolog, c'est pour ça, quand on a rajouté un S init, donc, je vais appeler, donc, S et I, ça, ça ne pose pas de problème, je vais appeler S final, ou résultat, allez, R, le dernier résultat, donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la boucle ? vérifier qu'on n'a pas fini, donc, on aura fini quand N égale I, donc, on l'écrit comme ça, si N égale I, alors, le S temporaire qui a été calculé jusqu'à maintenant, il faut lui rajouter R, N, pardon, et on aura le S final, si on est un peu avant, donc, je recopie, donc, un peu avant, ça veut dire que, si on veut faire la chose proprement, I est inférieur à N, strictement, alors, il faut faire le corps de boucle, faire le corps de boucle, ça en fait, continue à faire la boucle, mais avec N qui ne bouge pas, ça, ok, le S qui est remplacé par S plus I, et le I qui va évoluer en I plus 1, le R, lui, sera le même, donc, se méfier, là, dans le pro que j'utilise, on peut écrire ce genre de choses-là, directement, dans la syntaxe, dans, dans certains prologues, prologues 3, par exemple, on était aussi capable d'écrire ce genre de choses-là, en SW prologue, un prologue qui est très utilisé, on sera obligé de rajouter une variable supplémentaire, et dire que cette variable supplémentaire a pour valeur, c'est que le is, S plus I, mais bon, c'est pas très, très pratique, on va essayer de faire comme ça, donc, qu'est-ce qui se passe là, si on a fait tout ça, j'espère qu'on a notre boucle, donc, en fait, la boucle, on voit là qu'elle s'exprime un peu comme une récursivité, une boucle, c'est un corps de boucle, alors là, le corps de boucle, il est un peu caché, mais c'est ce qui se passe là, et à nouveau, une boucle à la suite, et il y a de temps en temps une boucle qui s'arrête, qui n'appelle pas récursivement le corps de boucle, on aurait pu ici mettre un corps de boucle, donc, la partie de la boucle ne se refait que si I est inférieur à N, donc, maintenant, on va demander la somme pour voir si ça marche, donc, la somme des 4 premiers entiers, alors, les 4 premiers entrées, ça fait 1 plus 2, 3, 3 et 3, 6, 6 et 4, 10, donc, ça marche, alors, comment ça marche, donc, init, ça a mis, la variable s init, là, donc, la deuxième paramètre, là, de boucle, à 0, I, à 1, donc, on est parti après, ici, I et 1, bon, et le N, la départ de 4, le N, ne va pas changer au fur et à mesure, parce que de N, on repasse à N, dans l'appel incursif, par contre, ici, ça c'est faux, on n'a pas N égale 1, donc, on va utiliser la deuxième règle, N est bien supérieur, strictement supérieur à 1, donc, ça c'est OK, donc, du coup, on va faire S, au départ, on est à 0, plus I qui vaut 1, ça va relancer un boucle avec, donc, la valeur 1, I va prendre la valeur, enfin, I, le troisième paramètre va prendre la valeur, 3 plus 1, pardon, 1 plus 1, 2, donc, je vais l'écrire, donc, on a, on est parti avec, boucle de 4, une fois que c'est instancié dans init, de 0 et de 1, avec un R qui est inconnu, ça serait écrit ça en, après le premier appel récursif, le deuxième appel récursif, c'est toujours avec un 4, on a dit que ça avait fait la somme 0 et 1, et puis 1 et 1, ça fait 2, R reste, comme il est, donc, le deuxième appel récursif, c'est celui-là, le deuxième appel récursif, donc, ici, ça ne peut toujours pas marcher, parce que 4 n'est pas égal à 2, donc, on fait 4, par contre, et le 2 est strictement inférieur à 4, donc, ça marche, donc, on reste avec boucle 4, mais, 4, je dis, on fait en deuxième paramètre, la somme du, de l'appel 1 plus 2, donc, ça fait 3, et puis, le i en entrée, qui était à 2, on le met aussi à 3, 2 plus 1, 3, le R, reste le même, ainsi de suite, jusqu'à, on est presque arrivé, donc, on va le faire, donc, l'appel suivant, 4 est bien différent, 3, donc, on passe à nouveau, dans la deuxième règle, 4 reste 4, le 3 plus 3, ça donne 6, le 3 plus 1, ça donne 4, et il reste R, un changé, ça devient donc, tout ça, boucle 4, 4, alors là, par contre, cette règle-là s'applique, s'applique avec, S qui vaut 6, ok, ça, ça ne change pas, et puis, ce dernier paramètre, c'est-à-dire, c'est-à-dire R, R, égale, le résultat, égale, 6 plus 4, donc 10, et en fait, ce paramètre-là, donc, R qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, il prend enfin une valeur, et c'est la valeur, donc, qu'on avait donnée, ici, qui est là, qui est là, et donc, qui est un autre, une autre variable, qu'on avait demandé au départ, donc, ça renvoie le résultat, puisqu'il n'y a plus rien à exécuter après, R égale 10, et puis, donc, cette règle-là s'applique, la deuxième règle, avec 4 et 4, ne va pas s'appliquer, puisque, il n'est pas strictement inférieur à 4, donc, on a fait, alors, un commentaire, donc là, on l'a fait de manière récursive, enfin, il y a quelque chose qui apparaît en récursive, et, en même temps, donc, on s'est préoccupé de l'indice i, et ainsi de suite, on aurait peut-être pu, aller un petit peu plus vite, en se rendant compte que l'initialisation, en fait, ce n'est pas grand-chose, c'est simplement envoyer l'exécution de boucle, avec 0, 0, ou 0, ou 0, 0, ça marche aussi, mais bon, parce que faire la somme à partir de 1, ou à partir de 0, donc, ça nous enlèverait ce paramètre-là, et puis, donc, on vérifie que ça marche, ça ne donne pas, ça donne la même exécution, a priori, donc, S égale 10, toujours, ça marche pour 4, ça marche, j'espère, pour 5, ça va donner 15, on vérifie rapidement, voilà, parce que 1 test, c'est bon, c'est limite, 2 aussi, mais bon, c'est déjà mieux, en fait, on peut se rendre compte aussi, que ce problème-là, qui s'exprime, donc, de façon, itératif comme ça, on aura peut-être pu dire, la somme, si c'est, la somme des entées jusqu'à 0, c'est 0, donc, ça serait une règle, 0 donne 0, alors, je vais la recopier, du coup, et si c'est une somme des entées jusqu'à n, et que n est strictement supérieure à 0, et bien, on peut, plus naturellement, dire, on refait la somme des entées jusqu'à n, moins 1, ça va me donner un certain résultat, alors, r, et à partir de ce résultat r, le résultat de la somme des entées de 1 à n, ben, c'est la somme des entées de 1 à n, plus, n moins 1, pendant, plus n, donc, là, on mettrait r, plus n, je ne me suis pas trompé, et du coup, ça nous permettrait de rendre peut-être plus explicite la récursivité, ça ne ferait pas exactement le même, ça, 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 c'est dommage, c'est pas grave, j'espère, à lire, donc la somme des entées de 1 à n, c'est la somme des entées de 1 à n moins 1, qui vaut r, en espérant que ça, ça va revenir, l'exécution, et puis, on rajoute n, donc, hop là, et heureusement, ça nous donne toujours 15, pour 4, et pour 15 pour 5 et un 10 pour 4. Alors, comment ça a marché cette fois-ci ? Alors, ça ne marchait pas exactement de la manière, ah, ça, c'est embêtant, je ne sais pas pourquoi il veut absolument mettre la cochonnerie, il faudra que je regarde, on a commencé par somme de 4 et de S, donc ça a provoqué, je le ferai plus tard, ça a provoqué, bon, le 0 là n'est pas vrai, donc, on ne peut pas calculer avec ça, mais ça a provoqué le calcul de n, avec n-1, donc, un appel de somme à n-1, somme, donc, n-1 c'est 3, pour un résultat r, alors, si là je mets R, c'est-à-dire que ce S là, en fait, a été transformé en R plus S, R plus 4, ouais, donc c'est là où on voit un petit peu, donc ce n'est pas du prologue classique, ça, c'est plutôt du prologue à contrainte, avec les petits soucis d'affichage, bon, ben là, il n'a même pu effacer quoi que ce soit, pas sympa tout ça, ah ouais, ben j'ai perdu mon, ah bon, ben on va recharger, alors, on va recharger, en espérant que ça va se recharger, c'est l'avantage du, des navigateurs web, on peut tout changer facilement, donc on enlève tout ça, ça ne sert plus à rien, est-ce que ça va mieux marcher, donc, somme de 3 R, cette règle-là ne s'applique pas, la deuxième règle va s'appliquer, va lancer un appel, donc, à, somme, de 2, alors, si on appelle ça R, alors, on va être embêté avec les R, parce que là, ce n'est pas le même R que celui qui était là, parce que si on appelle ça R, ici, il faudrait qu'on appelle ça R plus 3, et c'est donc ici, on aurait un plus 3, en fait, plus 4 d'avant, et ainsi de suite, somme 1 R, mais si là, on l'appelle ça R, c'est que là, c'est en fait R plus 2, ça c'est R plus 2, plus 3, et là, c'est R plus 2, plus 3, donc il y a un certain nombre de contraintes qui doivent être gérés en interne, et puis on arrive à somme de 0, qui, du coup, va pouvoir dire, ok, ça marche bien avec le R qui est là, qui vaut 0, donc, à ceci près que le R qui est là, permet de renvoyer, c'est pas R qui est là, c'est un R plus 1, donc ça fait du coup 1, là, ça doit renvoyer du coup 3, là, 3 plus 3, 6, et là, 6 plus 4, 10, et donc ça doit nous renvoyer le bon résultat, c'est un truc comme ça, qui se déroule, voilà, alors, qu'est-ce qu'on a pu observer, donc, donc, des boucles, on a pu observer que la récursivité, alors si on ne cherche pas trop à comprendre comment ça marche, parce que des fois, c'est plus compliqué, la récursivité, elle est un peu plus économique, par rapport au programme qu'on avait tout à l'heure écrit, qui avait besoin de deux paramètres supplémentaires, un paramètre qui était l'indice qu'on faisait avancer, et un autre paramètre qui était le résultat, qu'on ne bougeait pas, S, qu'on ne bougeait pas d'une fois à l'autre, donc, deux paramètres de moins, deux paramètres d'erreur de moins possible, bon, mais sinon, bon, on pourrait faire, donc, d'une manière générale, voilà, si on revient, donc, à la conditionnelle, et à la boucle, on pourrait écrire les choses comme ça, donc, ça, c'est du coup, l'exemple, ou, c'est plus l'exemple là, c'est plutôt le modèle, six conditions, donc, on a un prédicat qu'on veut réaliser, donc, mon programme, si, la condition marche, on fait A, à la suite, notre programme, alors, il faudra avoir un programme qui peut dire condition ou non condition, ou l'inverse de la condition, auquel cas, donc, on fait B, bon, il y a d'autres façons de le faire, ça, mais, le plus propre, donc, c'est, par exemple, si là, c'est inférieur, ben là, il faudra que ce soit supérieur ou égal, comme test, si la condition est réalisée, ou si la condition n'est pas réalisée, donc, on appelle ça non condition, ou condition non réalisée, dans le cas de modèle avec un axon, dans le cas de la boucle, si, on formalise un petit peu les choses, donc, notre programme, si la condition est réalisée, si le programme condition s'exécute, alors, on peut faire l'action, si le programme, on fait dans l'ordre qu'on veut, je pense, les deux règles, donc, pareil, la condition n'est pas réalisée, condition non réalisée, ben on s'arrête, on relance pas l'action, ou j'ai oublié quelque chose, on réalise l'action, et puis, on relance le programme, voilà, ça c'est important, mais là, comme on s'arrête, on s'arrête tout seul, simplement après avoir vérifié la condition, alors, un détail, là, bon, c'est juste un modèle, il faut se méfier, parce que des fois, il y a des gens qui programment, au moment où on calcule la condition, en modifiant des choses, ben il ne faudra pas modifier les choses deux fois, en cas de la condition est l'inverse de la condition, ça, ça peut se faire en, par exemple, en factorisant, la calcul de la condition, qui donne un 0 et un, un 0 ou un 1, et donc sur le 0 ou le 1, on fait la suite, soit action, soit rien du tout, mais sans bouger ce 0 ou ce 1, voilà pour quelques exemples, de comment transformer les choses, les structures de contrôle de la programmation classique, conditionnelle, et boucle, en programmation récursive, en programmation product. Et puis, Merci.